Générique Luc Charles est notre invité aujourd'hui de l'association Enfant d'Asie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez parler de cette association Enfant d'Asie, mais aussi et surtout de ce concert, bien sûr, ce soir au Théâtre Charcot à Marc-en-Barreul. Concert au profit de l'association, c'est une soirée rock. Déjà, rappelez-nous en deux mots quand même rapidement la vocation de votre association. Alors, l'association Enfant d'Asie est une association qui a 25 ans et qui a pour but de sortir les enfants démunis, très démunis et auparavant orphelins de la guerre du Cambodge pour les mettre dans des centres, pour les éduquer, les loger, les nourrir et les mettre dans des formations ou les donner à d'autres ONG pour les former. Alors, du Cambodge, cette association a maintenant essaimé un peu partout en Asie du Sud-Est. Les quatre pays dont on s'occupe sont le Cambodge, le Laos, le Vietnam et les Philippines. Avec plusieurs milliers d'enfants et des... Avec 10 500 enfants actuellement qui sont tous scolarisés et dont 250 étudiants à Phnom Penh. L'aide principale, c'est ça ? C'est la scolarisation, vraiment ? C'est vraiment les sortir avec un programme de riz, c'est-à-dire donner du riz aux familles pour pouvoir prendre des enfants très démunis et très pauvres dans les familles et pouvoir les éduquer, scolariser et leur donner une formation type réparateur de mobilette, secrétaire, coiffeuse. Les sortir des familles, c'est-à-dire sinon ces enfants resteraient dans le foyer en fait pour travailler au champ ou ailleurs ? En Asie, c'est surtout les enfants qui ramènent l'argent et donc dès qu'on prend un enfant, il y a un manque à gagner, il faut donner du riz à la place. Très bien. Alors cette association, il y a différents moyens de l'aider avec des dons évidemment, c'est classique. Des opérations de micro-dons également prochainement au mois d'octobre, on en reparlera. Mais aussi surtout ce concert annuel finalement au Théâtre Charcot, une soirée caritative, soirée rock, c'est ça ? Voilà, donc nous avons eu un grand social l'année dernière et nous espérons avoir le même aujourd'hui puisque c'est ce soir à 20h au Théâtre Charcot à Marc. Il s'agit du groupe Revival qui va interpréter d'autres chansons puisqu'il s'agira des chansons des tubes des années 70-80 telles Beatles, Stones, Clapton, Dizzy Top et Creedence. Oui, c'est un peu le best-of des années 70. L'année dernière ce groupe Revival c'était exclusivement les Creedence. Voilà. Là c'est un peu plus pour tout le monde, pour tous les groupes. Pour changer un peu. Ça marche toujours bien ce genre de concert Revival, ça plaît au public. Il y a plus de personnes de mon âge que de jeunes dans ce concert mais franchement c'est de très très bonne musique et tout le monde apprécie. Le ticket d'entrée pour aider l'association c'est combien ? 15 euros. Voilà. Et sinon l'association elle-même pour aider les enfants c'est 33 euros par mois pour un parrainage simple individuel où on peut faire des parrainages collectifs ou des dons bien sûr. Avec déjà ce prix d'entrée ce soir 15 euros, on fait déjà beaucoup pour l'association, pour les enfants sur place ? Oui parce que ne serait-ce que 33 euros permet de l'éduquer et de le loger pour un mois et même plus. Donc vous voyez que si on divise par jour, ça fait un euro par jour pratiquement. Et avec un euro par jour on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Parrainer un enfant entièrement en Asie c'est ça ? Voilà. Parrainer un enfant c'est avoir les fonds suffisants pour lui donner l'enseignement, la nourriture, le logement et payer les professeurs qui viennent également. Vous évoquez également sur votre page Facebook cette opération Microdons les 7 et 8 octobre. Alors c'est à Paris mais également on peut donner déjà sur internet de toute façon. Oui c'est ça, il faut aller voir sur internet sur le site www.enfondasie.com et là vous aurez tous les détails de cette opération. C'est également pour pouvoir finalement donner un peu moins mais finalement l'important c'est quand même de donner un peu. Certaines personnes ont un peu peur de se mettre un parrainage qui peut durer longtemps puisque les enfants sont très jeunes quand on les prend. Donc les Microdons ou les dons sur les dons simples sont tout à fait acceptés bien sûr. D'autant que nous sommes retenus d'utilité publique et à labelliser l'ESTA, c'est-à-dire qu'on peut avoir des déductions fiscales avec ces dons. Vous parlez d'enfants en jeunes que l'on accompagne, l'association a 25 ans, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des enfants que vous avez aidés il y a 25 ans et qui sont aujourd'hui dans la vie active, qui ont grandi, qui sont devenus adultes. Une belle réussite quoi. Voilà. Donc ils ne sont pas tous malheureusement sortis parfaitement de cet état mais c'était très agréable d'arriver à l'aéroport à Phnom Penh et d'avoir un enfant qui dit « Ah bah oui, à Spéka en fond d'Asie, je connais bien, je sors de cette école-là ». Ou alors le contre-maître du roi quand on visite le palais est aussi issu de cette école. Donc c'est toujours des exemples très appréciables et qui sont dans tout le pays du Phnom Penh, de Cambodge ou des autres pays. Notamment aux Philippines, ce sont les jeunes filles, surtout les jeunes filles qui sont aidées puisque Charlotte Dutorkheim avait tourné un film il y a 15 ans et les enfants devaient retourner dans la rue. Elle a donc décidé, puisqu'elle parrainait déjà en fond d'Asie, de créer une antenne en fond d'Asie aux Philippines. Les explications donc d'Hugues et Charles pour aider cette association en fond d'Asie sur Grand Lille TV. C'est dès ce soir, 20h, au Théâtre Charcot-Marc-en-Barreul, soirée rock avec le concert Revival, les tubes des années 70, 15 euros l'entrée. Merci à vous d'être venu nous présenter l'association cette soirée. Merci et vous êtes nombreux. Merci à vous donc de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.